bienvenue sur eagle le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu je partage avec vous des conseils des expériences sur tous les facteurs de la performance pensez à vous abonner pour ne rien rater bonjour à tous on se retrouve sur un nouvel épisode digueule j'espère que vous allez tous bien malgré cette petite vague de chaleur qui est arrivé et c'est vrai que là le golf il faut plutôt prévoir les heures pour aller jouer mais ce que si vous y allez en plein cagnard c'est pas idéal sauf si effectivement vous avez de quoi boire et de quoi vous humidifier un peu le corps mais là c'est vrai qu'il va falloir faire attention quand même maintenant c'est quand même bien agréable d'avoir d'un peu de chaud quoi parce que en france on n'est pas quand même tout le temps bien loti et là ça fait du bien quand même d'avoir un peu de chaleur mais peut-être un petit peu trop en fait on a on a on a de temps en temps ce qu'il faut c'est c'est quoi c'est le 25 30 degrés l'idéal peut-être je ne sais pas enfin bon j'ai des petits remerciements avant à faire avant d'attaquer les l'épisode j'ai olreg j'ai yolpe 96 cd super non ça mais à chaque fois je sais jamais qui c'est mais mais je vous remercie en tout cas pour vous avis sur sur apple podcast ils sont vraiment cool d'ailleurs il y en a un des deux qui m'a donné une super une bonne idée là de deux thèmes que j'ai noté que je ferai bientôt bien évidemment je viens d'avoir la validation là à l'instant d'un invité qui va être super cool ça va être trop trop bien là bientôt vous allez avoir un autre invité là qui va être sympa qui va être très très sympa et je suis super heureux déjà de de d'avoir ce d'avoir l'opportunité de l'avoir sur le podcast ça c'est trop cool le thème du jour je voulais vous parler de l'entraînement au practice parce que ma dernière séance là d'école de golf que j'ai faite la semaine dernière on parlait un petit peu de la routine et et on parlait de la routine du coup on l'a travaillé au practice et ça m'a ça m'a sorti une idée un peu de l'entraînement au practice et faut qu'on en parle un petit peu le practice on sait que c'est le lieu où qui sert à deux choses en fait qui sert à s'échauffer avant un parcours ou qui sert à s'entraîner sur sur son mouvement son son swing et donc du coup s'y entraîner il faut il faut avoir un peu d'imagination ou de créativité mais on sait pas du tout le même lieu que que sur le parcours et donc du coup on est rarement dans les mêmes conditions on a plutôt un saut de balle voire deux sauts de balle on enchaîne les coups on se rappelle souvent des bons coups peu importe si on rate le coup d'ailleurs parce qu'il y a une balle qui suit derrière donc du coup la pression est complètement différente donc c'est quand même il faut il faut voir comment on peut le manager pour faire en sorte que ce soit bénéfique pour pour le parcours après et pour l'entraînement déjà le practice alors les distances au practice je me suis noté des choses mais je me disais ce que déjà toutes les pendant tous les practices on peut pas tout jouer en termes de club moi je sais que dans le coin où on est il ya des parties des practices où le drive le driver est interdit où il ya des practices j'ai déjà vu ça où on peut aller jusqu'au faire cette maximum donc ça déjà c'est une question à se poser parce que autant s'entraîner sur un practice où on peut jouer quand même tous les clubs parce que parce qu'on va pas se contenter de jouer que des coups de fer neuf comme est-ce que sinon effectivement pour l'entraînement c'est pas forcément idéal donc bien choisir son practice et c'est pas forcément le practice de votre club vous pouvez très bien aller dans un autre practice sachant que c'est des libres des zones libres d'accès il faut juste payer les sauts de practice donc dans ce cas là effectivement n'hésitez pas à aller dans un autre club où on peut vous permettre de jouer tous les clubs parce qu'il y a eu mais ce que effectivement je pense que pour l'entraînement c'est important et vous avez souvent des marques repères des marques distance sur le practice vérifier qu'elles soient à la bonne 10 à la bonne à la bonne distance parce que des fois elles sont pas forcément bien placé à quelques mètres près mais ça dépend ça dépend effectivement et aussi ça dépend de l'endroit où vous êtes du tapis où vous êtes parce que vous êtes rarement en face de la cime donc donc du coup effectivement ça va changer en termes de distance donc pas hésiter à sortir le télémètre pour bien vérifier les les marques repères et les distances que vous avez sur le practice et la question une grande question aussi c'est les balles de practice parce que nous on n'a pas la chance comme les pros d'avoir des balles de jeu et donc du coup pourquoi d'ailleurs on n'a pas des balles de jeu au practice c'est pas pour rien c'est juste que en en france on malheureusement il ya beaucoup de joueurs qui se servent dans les dans les balles de practice et qui les utilisent sur le parcours et ça c'est une vraie plaie et en plus de ça c'est ça sert totalement à rien parce que la balle de practice est moins performante que la balle de jeu vous perdez en général une bonne dizaine de pour cent de distance donc du coup quel intérêt de la jouer sur le parcours aucune et malgré tout ça reste du vol bien évidemment parce que ça appartient au golf au club de golf et donc du coup partir avec une balle de practice ou plusieurs c'est comme si vous partiez avec un tapis de practice c'est moins voyant mais effectivement c'est exactement la même chose si on avait on était sûr de pas se faire voler les balles les golf investiraient dans des vraies balles de jeu et c'est bien dommage d'ailleurs que ce soit pas le cas parce que parce que ça serait juste génial qu'on puisse avoir des super balles de jeu aux practices mais non non on peut pas se le permettre en france j'avais l'exemple aussi et là c'est là où on voit que la france et l'espagne on est un peu différent d'ailleurs mais moi je me rappelle quand j'étais enseignant en espagne on avait des tapis de practice et sur les tapis de practice il y avait des petits petits grands tis pour les droitiers pour les gauchers donc il y avait quatre petits par tapis et on les laissait et on pouvait les laisser un an il disparaissait jamais en france vous faites ça vous mettez un titre practice sur un tapis dans une heure et demie il y a plus de tis donc c'est en fait c'est un peu spécial faudrait peut-être rééduquer les golfeurs d'un point de vue général mais si on arrivait à rien se faire voler sur les practices je pense que effectivement on pourrait fournir on pourrait installer les balles de practice des balles de jeu bon peu importe ce peu là c'est pas le cas parce qu'on n'y arrivera pas pour l'instant et donc du coup les balles les balles effectivement il faut que la qualité des balles soit déjà assez homogène c'est à dire que clé que les balles se ressemblent plutôt tout et qu'elles soient assez récentes et que ce soit des balles qui soit de qualité correcte nous à lancieux je sais qu'on a les strict sonne et limited distance les jaunes qui sont plutôt des bonnes balles de practice mais effectivement faites attention parce que si vous arrivez avec un practice où les balles sont complètement dans tous les sens et que c'est rien à rien n'est homogène c'est pas idéal pour l'entraînement non plus s'il n'y a pas au niveau des cibles s'ils choisissent un practice où il ya pas mal de cibles plus il ya de cibles plus on va pouvoir recréer entre guillemets se réimaginer le parcours donc n'hésitez pas à voir quelle practice dans le coin plus de cibles s'il n'y en a pas ou si dans le vôtre il y en a peu il faut réussir à en imaginer alors ça peut être imaginer des cibles avec au lointain des arbres qui dépassent peut-être ça peut être pas mal de choses mais effectivement il faut que réessayer d'imaginer les cibles parce que parce que le but c'est quand même de viser quelque chose donc donc faites attention à ça bien évidemment dans les practices vous avez différents types de l'ail on a aussi bien les tapis on a aussi bien de l'herbe mais c'est rare alors pourquoi on a peu de practice sur herbe c'est l'entretien imaginez il faut quand il ya une tealine d'herbe qui est abîmée il faut la laisser reposer il faut les il faut ressemer faire en sorte que ça repousse le temps que ça repousse faut en avoir une autre etc donc il ya peu de golf effectivement où où c'est possible maintenant effectivement ça serait l'idéal aussi qu'on ait des practices en herbe donc tapis en général c'est ce qu'on a ou sinon une tealine aussi synthétique ça peut arriver mais les tapis l'inconvénient ou l'avantage l'avantagent c'est en termes de confiance c'est pas mal parce que quand on gratte sur un tapis le contact est quand même correct et à peu près sauvé alors que sur herbe c'est pas le cas l'inconvénient c'est que c'est pas très proche de la réalité et faites attention que les tapis soient pas forcément sur dalle béton parce que ça peut aussi si vous tapez trop de balles emmener quelques blessures donc voilà un petit peu déjà sur la construction du practice construction c'est un grand mot mais sur ce qu'on peut retrouver jusque là je vous apprends pas grand chose d'ailleurs mais a mais effectivement à choisissez le practice où vous entraînez même si c'est pas forcément celui où vous jouez mais choisissez le c'est important après l'entraînement au practice il ya toujours trois étapes dans un entraînement je vous les ai toujours dit il ya un échauffement il ya des gammes techniques et la mise en situation pour l'échauffement au practice déjà on voit personne le faire c'est très rare de voir des joueurs s'échauffer au practice avant de taper des balles parce que c'est pas encore entré dans les dans les mœurs mais effectivement un échauffement articulaire un échauffement cardio un échauffement neuromusculaire c'est important avant d'elle avant de jouer et donc du coup effectivement ça il faut n'hésitez pas je crois qu'on avait fait oui oui j'avais fait un podcast sur l'échauffement donc n'hésitez pas à y retourner et réécouter un peu les jeux le podcast et les premiers coups commençait par des clubs assez ouvert pourquoi assez ouvert quand je parle de club ouvert c'est des sandwich des pitchs pourquoi parce que c'est des clubs plus courts et donc un club plus court vous emmène physiquement moins de vitesse et donc du coup ça peaufine l'échauffement et sur ces clubs là d'ailleurs commencé par des demi coups d'écart de coup histoire juste de continuer de peaufiner l'échauffement peut-être les premiers coups et compte dans l'échauffement ne soyez pas forcément focus sur des cibles mais ce que les premiers c'est vraiment mais la mise en route après effectivement on va se focus un peu sur des cibles en termes de gamme technique moi je trouve que c'est hyper important sur sur le practice de commencer sur déjà ne serait-ce que l'alignement mettre une baguette ou un club au sol vérifier qu'on est bien aligné la bien la positionner et commencer tout de suite avec des gammes techniques sur l'alignement pour voir si on est confort avec ça ou pas et si du coup on est bien aligné donc on vérifie ça n'hésitez pas à mettre des tis pour gérer la visée alors comment comment ça se passe c'est devant la balle en direction de la cible vous jetez 5-6 titres couleurs différentes et comme ça à chaque fois que vous venez derrière la balle vous voyez le point intermédiaire le point de passage et entre la balle et la cible qui est sur cette île à et ça vous permet de mettre le club et de vérifier votre visée de club par rapport à un point intermédiaire plus proche parce que c'est vrai que sur un practice on a rarement de points intermédiaires donc n'hésitez pas à jeter quelques tis sur le tapis de practice pour vous donner des points intermédiaires et organiser du coup toute votre petite j'appelle ça la petite station d'entraînement et de travail mais avec des tis effectivement qui sont jetés sur la sur le tapis avec des baguettes pour les lignes du corps peut-être des baguettes aussi pour auprès de la balle pour 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 vérifier aussi la la visée de votre tête de club il ya pas mal de choses à faire mais à mon avis il faut déjà organiser une petite station qui n'hésitez pas à checker votre setup soit avec des photos soit avec caméra soit avec votre téléphone derrière en filmant soit avec des miroirs s'il y en a au practice mais vérifier que la posture est bonne que là que le j'ai pas parlé du placement de balle mais dans l'alignement n'hésitez pas à mettre une baguette aussi pour le placement de balle les baguettes en t comme ça vous faites l'alignement et en même temps le placement de balle effectivement pour le setup il ya pas mal de choses à vérifier mais mais voilà n'hésitez pas à le faire à ce moment là sur la gamme technique et en gamme technique toujours à l'entraînement en practice n'hésitez pas à travailler quelque chose que vous avez vu avec votre coach ça peut être je ne sais pas quoi un travail sur sur le placement de club ça peut être un travail sur le mouvement du corps sur les appuis sur plein de choses et dans ce cas là si vous avez peut-être deux choses à faire parce que ça arrive qu'on a deux travails différents à faire n'hésitez pas à faire des séries c'est à dire faire une série de cinq balles en travaillant un point une série de cinq balles en travaillant un autre point et une série où on essaye de laisser faire et on revient cinq balles sur sur un point cinq balles faire notre point et cinq balles on laisse faire et juste histoire que parce que si vous pensez à deux choses en même deux travaux en même temps sur une sur une sur un coup ça va être compliqué de mettre en place n'hésitez pas aussi bien évidemment à utiliser les outils pédagogiques qui qui vous ont été conseillés par votre coach pour pour faire en sorte que les gammes techniques sont encore mieux fait d'ailleurs il faudra qu'on fasse un podcast sur les outils pédagogiques parce qu'il y en a une pelletée il y en a il y en a qui sont vraiment à mon avis hyper important d'avoir dans le sac et d'autres pas forcément mais donc ça serait intéressant de faire faire un podcast là dessus d'ailleurs je me demande si c'est pas l'idée de de yolp ou olreg je me rappelle puis c'était ça mais un mais je l'ai noté d'ailleurs ce cette idée de podcast après faut se mettre en situation alors la mise en situation faut pas oublier que à chaque coup aux practices il faut que vous ayez une cible un coup égal une cible et n'hésitez pas à la faire différente c'est à dire qu'un moment je vais viser à tel endroit un moment je vais viser à tel endroit et à chaque coup j'essaye de changer ma cime pourquoi parce que déjà on se rapproche plus de ce qu'on fait sur le parcours et au delà de ça ça va aussi vous permettre de juger quelle est la qualité de votre votre coup est ce qu'il est à gauche est ce qu'il est à droite est ce qu'il est long est ce qu'il est court mais si vous n'avez pas une cible claire vous pouvez pas juger la qualité de votre de votre coup je pense que c'est indispensable aussi de faire une routine à chaque coup aux practices il y a peu de gens qui le font il ya peu de joueurs qui le font mais il faut faire vraiment une une routine sur à chaque coup prendre le temps et je pars toujours du principe que ça sert à rien de taper quatre sauts mais en taper un ou un ennemi avec une routine à chaque fois prendre le temps ça vous prendra exactement le même temps mais par contre vous allez au moins du coup faire les choses bien et prendre le temps de bien les faire aimer toute l'intention et l'intensité nécessaires pour réussir votre entraînement n'hésitez pas d'ailleurs à changer aussi de club à tous les coups parce que sur le parcours finalement il n'y a pas un c'est rare qu'on prenne deux fois le même club donc du coup pourquoi practice on mettrait deux fois le même club c'est facile finalement quand quand on achète deux coups avec le même club parce qu'on est à la même distance et c'est donc c'est quand même assez facile ce qui est dur au golf c'est quoi c'est d'avoir des lieux différents d'avoir des clubs avec une longueur différent donc donc du coup forcément c'est ça qui vous en vous perturbe et donc au practice n'hésitez pas à changer régulièrement de club voire à toutes les balles parce qu'effectivement c'est ce qui vous permettra d'être encore plus performant n'hésitez pas aussi et penser à une chose je faisais ça cette semaine dans les exercices mais quand je leur demandais de viser une cible on pense pas qu'au carry c'est à dire on peut très bien imaginer une cible dire j'aimerais bien que ma balle s'arrête au piqué des 50 m où on pourrait très bien imaginer je veux que ma balle vol jusqu'au poteau 100 m pensez vraiment vol et arrêt parce que ça va changer complètement le coup surtout de actuellement où les practices doivent être un peu sec et donc du coup les balles roulent ça vous permet de passer plus de temps sur la routine sur la prise d'information pour savoir comment elle dénivelé du peu du practice et donc du coup comment vous allez jouer etc que juste aller je tape en direction 2 ouais mais le côté distance aussi intéressant dans le sens où tiens j'aimerais bien que ma balle s'arrête au pied de cette cible là ok elle est à combien de m si d'où elle s'arrête au pied de la cible que je la fasse tomber avant si je la fais tomber avant je le fais avec quel club à quelle distance et que le rebond sera de quel côté donc du coup etc et en fait ça vous fait vraiment penser comme si vous étiez sur le parcours et là au moins c'est un travail vraiment efficace et vous verrez effectivement en plus le résultat derrière ce qui en ce qui s'ensuit et vous pourrez vraiment juger le résultat d'ailleurs souvent vont vous avez peut-être entendu parler de ça mais pourquoi pas faire un trou c'est à dire vous vous imaginez le trou numéro 9 de votre parcours et allez on est parti on fait la mise en jeu selon la qualité de votre mise en jeu vous pouvez en déduire tiens bâche a priori cherellant sera cet endroit là sur le sur le trou donc qu'est ce que je prends en deuxième coup et ainsi de suite ainsi de suite pour complètement visualiser finalement le le parcours et faire en sorte que l'entraînement soit encore plus proche du réel et quand vous avez mis des cibles en place que ou alors soit vous effectivement vous faites un parcours et c'est à mer quand vous avez si vous le faites pas vous si vous avez des cibles sur les signes que ce soit des par exemple que la balle s'arrête au pied de cette cible ou que ce que la balle vol jusqu'à cette cible il faut à mon avis mettre des exos de perf c'est à dire par exemple ok j'aimerais qu'elle s'arrête dans un rayon de cinq mètres autour de ce piqué là d'accord très bien donc je travaille le coup et mon objectif je vais faire six balles c'est qu'il y en est quatre qui s'arrêtent effectivement dans les dans les cinq mètres autour de ce piqué et donc du coup tant que vous n'y arrivez pas vous répétez pourquoi là c'est pour emmener de la pression pour emmener un peu plus de d'endurance mentale mais ça va vous sortir un peu du fait que bon si j'arrête le coup c'est pas grave j'en refais un et donc du coup à mon avis effectivement toujours se mettre des objectifs des exos de perf sur des cibles c'est très important sur le driving pareil vous pouvez prendre à imaginer un fairway sur le parcours sur le practice et vous dire ok sur ce fairway là je vais driver donc effectivement mon objectif c'est que ma balle finisse sur le fairway le forcément le plus long impossible mais sur le fairway et sur dix balles bas je vais essayer d'en mettre huit sur le fairway c'est des objectifs hyper élevés tout dépend aussi de la largeur de votre fairway c'est aussi à vous de ça de juger c'est à dire selon votre niveau vous pouvez avoir un fairway assez et comment étroit et à l'inverse vous pouvez avoir un fairway assez large si vous débutez mais alors attention à fait pas un fairway de 100 m ça existe pas mais restez dans quelque chose de qui existe parce que sinon il ya aucun intérêt après par rapport aux practices quand même et aux entraînements sur practice je pense que ça vaut le coup de changer et de temps en temps de d'endroit pas tout le temps s'entraîner au même endroit aux mêmes practices juste pour déjà vous dira tiens il ya du nouveau tiens il ya des nouvelles sim nouvelles balles comment je joue les tapis sont comment et c'est que que vous que vous sortiez un peu de votre de votre confort et de votre de votre confort habituel et que et que vous posiez des questions en fait donc n'hésitez pas à changer régulièrement de practice régulièrement changer de temps en temps de practice pour vous entraîner si vous en avez plusieurs bien évidemment à côté de chez vous actuellement d'ailleurs on arrive sur je sais pas si vous l'avez vu mais on commence à avoir de plus en plus de practice connectés c'est moi je pense que c'est génial parce que c'est déjà c'est super ludique ça donne envie de venir aux practices donc ça c'est déjà numéro un c'est bien et après au delà de ça ça vous vous sur les practices connectés vous avez toujours un esprit de cible distance de combien je suis par rapport à la cible etc donc finalement on est exactement dans ce que j'étais en train de vous dire et si en plus c'est connecté c'est encore plus ludique et on a encore entre guillemets moins de travail à faire donc c'est moins contraignant donc n'hésitez pas à aller sur aller voir l'état et les practices connectés alors il ya trackman range qui fait ça qui fait ça très bien d'ailleurs vous avez top tracer aussi qui l'a mis en place après après qu'est ce que je voulais dire il ya top golf alors en top golf c'est pas encore en france est ce qu'un jour ça arrivera en france ça c'est une question mais si vous partez à l'étranger n'hésitez pas à voir si un top golf à l'endroit où vous allez parce que ça vous vous rendrez compte que c'est juste c'est génial mais effectivement déjà trackman range top tracer vous y allez vous allez voir ça quand même vraiment pas mal les simulateurs aussi alors les simulateurs moi j'aime moins et je vais vous donner juste mon point de vue mais c'est juste parce qu'on voit pas voler la balle et moi j'aime bien voir voler la balle en fait donc du coup les simulateurs c'est ce qu'il faudra en fait c'est pouvoir utiliser un simulateur en extérieur ce qui se fait aussi avec les trackman vous pouvez jouer un parcours sur un practice et ça c'est top parce que du coup on se retrouve à voir voler sa balle et on se rend compte ce que ça donne sur l'écran donc génial mais effectivement quand c'est des simulateurs en indoor il ya le côté pas de balles qui ne vole pas qui est un peu frustrant je dirais donc voilà en fait au practice il ya plein plein de moyens de s'y entraîner mais il faut il faut le faire intelligemment donc du coup effectivement un bon échauffement travailler des bonnes gammes techniques vérifier n'hésitez pas c'est à ce moment là qu'il faudrait vérifier au maximum vos setup donc faites le réviser vos setup tout le temps tout le temps parce que ces choses qui bougent régulièrement donc n'hésitez pas à le faire et toujours se remettre en situation derrière avec un coin une cible un changement de club régulièrement des objectifs des exos de perfs pour faire en sorte qu'effectivement le l'entraînement soit performant n'hésitez pas à pas faire 40 mille sauts mais plutôt un ou deux maximum mais bien fait et vous prenez le temps de les faire avec une routine à chaque coup etc et à mon avis changé de practice de temps en temps histoire de basse me sortir un peu de sa zone de confort mais vous verrez je pense que ce sera très utile voilà le ce que j'avais à vous dire sur ce podcast comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à mettre un avis sur apple podcast sur spotify et sur d'autres je ne sais pas où d'ailleurs sur youtube etc n'hésitez pas à m'offrir un café si vous avez envie prochain épisode logiquement un invité je vous cache pas que que j'ai les invités arrive mais c'est pas tout le temps simple de les trouver et mais c'est normal parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire ce qui est sûr c'est qu'il y en a un qui arrive qui va être juste génial je suis juste super content de la voir donc donc ça ça déjà c'est que c'est cool c'est qu'il y en a déjà dans les tuyaux qui va être vraiment topissime en tout cas je vous remercie encore tous je vous souhaite un super golf même s'il fait chaud là bientôt ça va se calmer un petit peu et vous allez pouvoir sortir les outils et vous allez voir savez je pense que ça va être juste exceptionnel cette saison voilà bon golf à tous ciao ciao à très vite